Générique Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash avec quatre invités Yves Christen, Benoît Dumoulin, Olivier Passantini, Laurent Arthur Duplessis. Trois sujets, le premier c'est vaccination obligatoire pour les soignants, passe sanitaire. On va débattre de ça parce qu'on voit bien que dans la société, la colère commence à monter et on va voir si c'est un problème d'obliger la population à se vacciner. Deuxième sujet, la mise en examen de l'actuelle garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Est-ce que c'est une forme de dictature des juges qui s'instaure ou est-ce que finalement cette mise en examen doit entraîner une démission ? De ça aussi on parlera. Et puis comme c'est la dernière émission de l'été, j'ai choisi un troisième et dernier sujet culturel où chacun va faire en fait librement une sorte d'auberge espagnole de ce que vous aimez lire, les cinq, donc je vais m'inclure dedans, ce que nous aimons lire, films, podcasts. Ça peut être des lieux à visiter, voilà, nous aurons plein de bonnes recommandations, des choses à partager avec vous. Allez, on commence l'émission, à tout de suite. Bonjour, le pass sanitaire, la vaccination obligatoire pour les soignants. Tout ça dans le cadre du variant Delta qui est entre deux et demi et trois fois plus contaminant que le variant précédent. Et donc tout ça fait que le gouvernement souhaite accélérer la vaccination avec des obligations qui sont très mal vécues par un certain nombre de gens dans la population française. Voilà, le débat il est autour de ça et je vais céder la parole à Laurent Arthur Duplessis. Eh bien, le pass sanitaire me laisse perplexe parce qu'en effet il me semble que la faisabilité est assez problématique. En effet, on transforme les restaurateurs en auxiliaires de police alors que c'est un métier de convivialité et d'autre part il faut s'attendre à des rixes nombreuses parce que des clients belliqueux n'accepteront pas ce contrôle. Je m'interroge moi sur la stratégie globale de lutte contre cette épidémie. En effet, on sait que c'est les plus de 60 ans et les gens atteints de comorbidités qui sont à risque. Pourquoi ne pas tout concentrer sur cette tranche de population et laisser les jeunes s'exposer au virus et fabriquer une immunité collective par leur système immunitaire puisque le taux de létalité est infinitésimal chez eux et même le taux d'incommodité, le degré d'incommodité. En effet, il y a un trou dans la règle qui est énorme dans tout ce dispositif. C'est que la majeure partie de l'humanité dans les pays pauvres ne se vaccinent quasiment pas, faute de moyens, de logistique, etc. Et de toute façon, par là, il y aura toujours de nouveaux mutants qui vont arriver chez nous. Donc il faudra constamment réactualiser les vaccins, les accommoder, refaire des campagnes de vaccination, etc. – Laurent, vous qui êtes un écrivain, vous avez d'ailleurs écrit ce dernier livre qui s'appelle « Erdogan ou la haine de l'Occident ». On en reparlera dans nos lectures de l'été, en tout cas pour ce qui me concerne. Mais est-ce que vous rejoignez le professeur Raoul qui dit finalement qu'il est OK pour vacciner tous les soignants et il dit que la problématique, c'est les vieux, les plus de 60 ans. Alors pardonnez-moi, je ne suis vraiment pas loin de les avoir les 60 ans, donc je m'inclus dedans. Est-ce que pour cela, vous seriez même allé de dire « vous devez être vacciné », obligation vaccinale pour vous ? – Oui, pourquoi pas, j'avoue que moi-même, j'ai 69 ans, je me suis fait vacciner Johnson & Johnson, une dose, donc couverture complète, effectivement. Et si tous les gens à risque étaient vaccinés, s'il y avait 100% des gens à risque vaccinés, à ce moment-là, on pourrait parfaitement laisser le virus circuler dans une population jeune et pas à risque, parce qu'il y a des jeunes obèses, etc., ceux-là, il faut les vacciner aussi. Et puis, fabriquer ce mur d'immunité collective, si nécessaire, d'autant qu'on va bien voir arriver de nouveaux mutants régulièrement par le réservoir viral constitué par l'immensité des pays pauvres. Donc, de toute façon, c'est un puits sans fond. Et il faut laisser l'humanité s'immuniser comme elle le fait pour la grippe, par exemple, et bien d'autres maladies, ou même comme les rhumes, etc. Donc, l'humanité, depuis le temps qu'elle existe, depuis des millions d'années, a réussi tout de même à surmonter un certain nombre de difficultés. Elle pourra bien surmonter celle-là. – Ok, merci. Alors, et Christen, vous, vous êtes scientifique. – Oui. – Vous connaissez bien ces problématiques de variants et d'épidémie. – Oui, alors, dire que quelqu'un connaît bien le coronavirus, c'est beaucoup dire, puisque je crois que l'une des choses qui est claire, c'est qu'on s'est tous trompés. Donc, je m'inclus dans le tout, si vous vous rappelez, qu'on en avait parlé dans une émission ancienne où on avait minoré le risque. Je crois quand même que le débat est assez confus. Très brièvement, il y a trois aspects, je ne vais pas faire un tunnel. Un, c'est le problème de la liberté en contraignant des gens. Là-dessus, ma position est très ferme. On a le droit, et même dans beaucoup de circonstances, le devoir et l'obligation de restreindre la liberté. Par exemple, lorsqu'il y a une guerre, il est légitime que les autorités obligent les jeunes gens allaient faire la guerre pour défendre leur pays. Le deuxième point est celui qui concerne l'efficacité et la toxicité des vaccins. Alors, il y a des incertitudes, mais il est quand même aujourd'hui assez clair, en ayant 3,5 milliards de gens vaccinés, dont 35 millions en France, il est assez clair que ces vaccins sont efficaces et assez clair que le degré d'effet secondaire est pour le moins très faible. – Est-ce qu'on peut s'arrêter là-dessus ? Parce qu'il y a quelques mois, beaucoup de gens disaient, pour expliquer leur réticence à se faire vacciner, on ne connaît pas les effets à court terme. – À long terme, oui. – Maintenant, on va dire qu'on les connaît. Mais maintenant, les mêmes disent, mais on ne connaît pas les effets à long terme. Qu'est-ce qu'on peut anticiper ? – Mais ça, c'est une remarque légitime. Simplement, elle ne fait pas grand sens, car on peut le dire, de toutes les approches médicamenteuses. Quand vous donnez un médicament, utilisez-les testés sur des milliers de personnes. Vous ne savez pas, premièrement, même s'il y a eu un essai sur 10 000 personnes, ce qui se passera quand il y aura 100 000 personnes qui auront reçu le médicament. Et on ne sait jamais les effets à plus long terme que le terme étudié, jamais. Mais vous prenez un médicament même utilisé pendant 10 ans, vous ne savez pas ce que ça pourra peut-être faire dans 25 ans. Vous voyez, par exemple, pour l'amiante, qui n'est pas un médicament, l'amiante donne des cancers qu'on appelle des mésothéliums après 20 ans. Et oui, donc, par définition, on ne peut pas savoir ça. Mais ce qui est clair quand même… – Vous étiez sur trois points. – Et le troisième point, par contre, rejoint à ce que disait Laurent, alors c'est le problème plus précis de la loi et de son application. Alors là, il est clair qu'on rentre dans une grande confusion et que ça apparaît très difficile. Et ça apparaît très difficile, surtout parce qu'à la limite, le gouvernement n'a qu'une seule chose à faire et qu'il ne fait pas. C'est remplacer l'arrogance par l'humidité. Et c'est insupportable pour les gens. C'est-à-dire que les Français ont l'impression qu'à peu près tout a été mal fait. Et qu'en plus de ça, on le culpabilise, on les traite comme des imbéciles. Et là, on a vu quand même Macron dire qu'il allait quasiment virer les médecins, les personnels de santé qu'il ne voulait pas suivre. On a vu le Premier ministre traiter les députés un peu comme l'idiot de village. Enfin bon, et on a vu le ministre de la Santé les traiter l'obscurantiste. Il est bien évident que… – Là, c'est une question de posture. – Et oui, mais les gens ne supportent pas. Si vous voulez, tous les gens qui ont eu du mal à se faire vacciner, par exemple, ce qui a dit, c'était mon cas. Au début, je me suis vacciné très, très tôt, mais ça n'a pas été simple. Et on dit aux gens, même des médecins qui ont voulu se faire vacciner, qui ont eu le plus grand mal à se faire vacciner. Alors si, effectivement, les Français constatent qu'il y a eu tous ces problèmes-là, mais qu'en aucun cas, le gouvernement n'a dit, mais écoutez, on reconnaît qu'on n'a pas été très bons. À la limite, le gouvernement pourrait dire qu'on n'a pas été très bons. Mais si vous êtes contre nous, votez contre nous, mais soyez gentils, faites-vous vacciner, parce que c'est pour vous. L'enjeu, ce n'est pas de critiquer le gouvernement, c'est de vous défendre, vous. – J'entends, merci. Benoît Dumoulin. – Alors, moi, je m'inscris en faux sur un point que vous avez évoqué, c'est la question de la liberté. Je crois qu'avec… Bien sûr, on peut restreindre la liberté en période de guerre et tout, mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un pass sanitaire, et je crois qu'il faut s'y opposer pour des raisons de principe. C'est-à-dire que, désormais, on va pouvoir être comme la Chine, c'est-à-dire l'État va pouvoir tracer ses citoyens et demander, c'est encore pire, demander à des restaurateurs, des gardiens de musée et tout, de les tracer et de savoir où ils sont allés, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et puis, il y aura deux catégories de citoyens, c'est-à-dire ceux qui sont vaccinés et qui auront droit à certains services publics, certains accès… – Pour le restant, personne ne dit qu'il n'y aura pas de service public. On parle juste de l'accès au restaurant… – Mais par exemple, si, le train, c'est bien un service public. Bon, eh bien, sur les trajets longue distance, comme le TGV, eh bien, vous devrez avoir le pass sanitaire. Pareil pour l'avion. Donc, vous voyez, vous avez deux catégories de citoyens avec des services qui ne sont pas les mêmes, qui sont différenciés. Et c'est d'autant plus dangereux que, finalement, dans ce pass sanitaire, vous laissez à l'État la libre appréciation de changer ce que vous mettez. Aujourd'hui, on vous demande vos données de santé, mais demain, qui vous dit que ce ne sera pas un autre État, un autre gouvernement, qui demandera, y mettra d'autres données ? – Vous ne pensez pas que la situation, provisoirement, implique de laisser un peu filer les choses du moment qu'on sait que derrière, c'est la démocratie et qu'on va revenir dans le cours normal ? – Déjà, il faut rappeler certaines choses. Le variant Delta, il circule beaucoup, mais il est très contaminant, mais sa dangerosité pour entraîner des décès, elle n'est pas avérée. – Si, elle est avérée, mais il se trouve que les populations en danger sont de plus en plus vaccinées. – Et donc, du coup, quel intérêt ? Quel intérêt de faire… Non, mais voilà, c'est ça le problème. – Le gouvernement doit gérer la incertitude, je ne comprends pas, ou non, il doit gérer, en fait, je pense que c'est beaucoup de communication de la part du gouvernement, mais je ne comprends pas cette volonté d'instaurer un pass sanitaire, alors que justement, les personnes à risque et les personnes âgées sont globalement vaccinées. Non, il y a un problème de principe qui est… – Les personnes âgées, je crois qu'il y a deux tiers seulement, des personnes de plus… – Alors, j'ai peur de me tromper de plus de 60 ans qui sont vaccinées, ce qui laisse une grande partie de la population qui ne l'est pas. – Non, mais d'accord, mais après, de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle du tétanos ? Moi, je ne suis pas hostile à la vaccination pour des maladies qui sont mortelles à une très grande échelle. Là, quel est le taux de létalité ? Il a été rappelé, il est de 1,4% globalement, et il est de moins de… il est 0,04 pour les moins de 30 ans. Donc, vous voyez, on est sur une échelle infinitésimale et moi, je regrette qu'on oblige la vaccination pour des adolescents, pour des personnes qui n'ont pas de problèmes majeurs. Bien sûr, on les a fait secondaire pour l'instant. – Vous ne pouvez quand même pas… – Mais quand même, il y a quelque chose. Aujourd'hui, il y a des principes internationaux qui datent d'ailleurs de Nuremberg, qui font qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à se faire injecter une substance s'il n'est pas consentant. Eh bien, c'est de l'obligation indirecte, c'est-à-dire que vous créez deux catégories de citoyens et vous mettez en place une solution de traçage à grande échelle. C'est très, très dangereux. – C'est marrant parce que vous venez de faire allusion… – Je ne comprends pas que tout le monde ne comprenne pas. – Vous venez de faire allusion à Nuremberg et certains ont porté dans les manifestations des étoiles jaunes. – Non, mais ça, c'est ridicule. Il ne faut pas tout confondre. C'est indécent vis-à-vis de tous les descendants de ceux qui ont souffert de la Shoah. Donc, non, non, il ne s'agit pas de faire ce genre de comparaison. En revanche, il s'agit de prendre conscience, encore une fois, de la mainmise de l'État sur nos vies… – Mais quand même, écoutez, cher ami, deux choses. – Vous avez évoqué le tétanos qui tue effectivement une pathologie gravissime. Mais enfin, soyons quand même réalistes dans la France qui est infiniment plus grave au titre individuel que le Covid. Mais dans la France d'aujourd'hui, il y a quand même 130 000 types qui sont morts du Covid. Des gens qui sont morts du tétanos, je ne sais pas quel est le nombre, mais il est certainement… Il se compte sur le doigt d'une main. Donc, on ne peut pas contester qu'il y ait une réalité de ce problème. Je vous accorde que nous ne savons pas à ce jour ce que sera la dangerosité effective du variant D et des autres variants. On ne le sait pas. Mais admettons que quelles que soient les erreurs qu'ait fait ce gouvernement et Dieu sait qu'il en a fait beaucoup, il appartient à la responsabilité des dirigeants de gérer l'incertitude. Gérer l'incertitude, évidemment, ce serait trop facile. Vous voyez ? Quant au suivi, je suis d'accord que d'ailleurs, de ce point de vue-là, il serait légitime que les députés exigent qu'il y ait un système, une commission, que sais-je, pour que ceci soit supprimé une fois que l'épidémie s'achève. Mais en termes, pour ce qui est de suivre les citoyens aujourd'hui, chaque fois que vous mettez votre carte de crédit quelque part en venant, j'ai pris de l'essence avec carte de crédit, la police qui, tout le monde entier, y compris les services secrets marocains, peuvent savoir à quel endroit j'ai pris de l'essence. Vous voyez ? Et pratiquement, tout ce que nous faisons est constamment suivi. Donc, de ce point de vue, c'est quasi anecdotique cette chose-là. Je ne suis pas d'accord avec vous. On va céder la parole à Olivier Piacentini. Merci. Je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je vais vous dire, on observe depuis une vingtaine d'années que nos données font l'objet d'une collecte. C'est certain. Qu'il s'agisse des réseaux sociaux, qu'il s'agisse, je veux dire, des cartes de crédit, des téléphones portables, tout ce que vous voulez. Tout simplement, du passage qu'on laisse. Un site, on a tous vécu ça, une publicité qui apparaît deux minutes après qu'on ait vu un objet en vente sur Amazon. Et d'ailleurs, nos données personnelles sont l'objet aujourd'hui d'une mise en vente carrément de transactions entre des grands groupes, etc. Mais là, on va passer à une étape supérieure. C'est-à-dire que c'est carrément tout le monde qui va contrôler tout le monde. Parce que le pass sanitaire, vous allez le présenter dans un restaurant, c'est un restaurateur qui va vous contrôler ou c'est un commerçant lambda, etc. Moi, ça me choque énormément. Moi, je ne suis pas censé donner mon identité si je vais acheter quelque chose au tabac ou si je vais dans tel supermarché ou dans tel restaurant. Je n'ai pas forcément envie qu'on sache mon nom, qu'on sache qui je suis, avec qui je suis, etc. Je suis désolé. On entre dans un autre système où c'est tout le monde qui a appelé à contrôler tout le monde. La faisabilité me semble très faible parce que je suis désolé. C'est impossible à faire. Oui, alors pourquoi le fait-on alors ? Effectivement, c'est impossible à faire. On sait par exemple que les musées sont en train de se mettre en position pour le faire et ils sont finalement assez relax parce qu'ils ont déjà l'habitude de contrôler dans les fils les gens qui ont fait des pré-réservations et donc ils vont profiter pour vérifier si les gens ont déjà déviés. Il ne peut y aller qu'en pré-réservation dans un musée aujourd'hui donc par définition, ils savent. Mais vous savez, un musée, c'est souvent public. Donc c'est autre chose. Mais quand vous appeliez des commerçants lambda à contrôler les identités des choses et tout ça, moi, ça me paraît complètement fou et infaisable. à qui vous avez déjeuné, qu'est-ce que vous avez fait et vous vous rendez compte de l'exploitation dans une campagne politique passée en pour avoir qui vous avez vu, avec quelle alliance vous nouez. Exactement. Pourquoi dites-vous ça ? Parce que finalement, le restaurateur, il vérifie si sur votre téléphone vous avez le pass sanitaire, c'est-à-dire que soit vous avez été vacciné, soit vous avez eu la Covid, soit vous avez un PCR de moins de 24 heures. Rien ne dit à côté de qui vous déjeunez. Ah mais attendez, si, parce qu'il le fait pour chacun et en plus, par exemple, si vous prenez le train, si vous prenez le train, on pourra vérifier votre identité liée au pass sanitaire. Et donc du coup, on pourra dire, un tel, on a su qu'il a déjeuné avec un tel, ensuite il est allé là, il a fait ça, et bien même si vous n'avez rien à vous reprocher, ça n'empêche que si par exemple vous êtes, je ne sais pas, un militant politique, on sait que vous avez fait telle chose et telle chose que vous ne pouvez plus rien faire, vous êtes fliqué mais que vous le soyez, vous n'avez pas envie de savoir ce que vous faites. Si cet après-midi, j'ai envie de me balader, d'aller là, 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 je n'ai pas forcément envie. Et vous rendez comme ça dans les mains d'un État qui potentiellement, vous savez qu'il y a toujours des visées totalitaires dans un État. Et vous mettez à la disposition d'un État un outil technique qui permettra au moindre dirigeant qui a ses velléités en lui d'être pire que Mao. C'est ça en fait le problème. Et alors pour rebondir sur un autre... On revient en Chine où ça a été mis en place. Oui, mais est-ce qu'on a envie de vivre comme dans un régime chinois ? Mais est-ce qu'on en est menacé, Olivier Piacentini ? Pour moi, c'est très clair. Oui, bien entendu. Pour moi, j'ai l'impression, je vais vous dire franchement, qu'il y a une forme de convergence des systèmes, alors avec un système chinois qui, on le sait, étant de plus en plus son empris sur sa propre population. C'est un parti uni, c'est une dictature, ça peut... Oui, mais Franck, avec ce qu'on vit en Occident, Olivier Piacentini. Justement, je vais revenir sur un mot que vous avez utilisé. Vous avez dit, on est en train de gérer l'incertitude. Eh bien, au nom d'une autre tendance très forte de ces 20 dernières années, qui est le principe de précaution que Jacques Chirac avait même mis dans la Constitution, on est en train de nous imposer de très fortes restrictions de liberté. Donc, vous avez deux tendances qui sont la transparence de plus en plus grande et l'effacement de notre vie privée et un sacro-saint principe de précaution qui voudrait qu'on ne prenne plus le moins de risques à aucun niveau, qui, aujourd'hui, nous restreint nos libertés. Mais vous savez, le risque dans la vie, Yves, est multiple. Enfin, nous avons le risque partout. Je traverse la rue, je peux me faire renverser, je fais ci, je fais ça. Donc, si chaque fois qu'un risque apparaît, nous allons avoir encore de nouvelles attentes à nos... – C'est pas ce que je vous dis. C'est pas ce que je vous dis. Moi, je vous dirais plutôt le contraire, d'ailleurs. Je ne suis pas du tout dans le fait de nier l'existant des risques. Je dis simplement que quelques personnes qui se soient en situation de responsabilité a la responsabilité d'essayer de réduire le risque des gens depuis la responsabilité. – Mais vous réduisez juste ce risque-là. – Vous réduisez ce risque-là. Mais quand vous parlez, par exemple, des victimes du Covid… – 130 000 morts en France. – 130 000 morts en France. – Combien ? – Il y a plus de 60 ans. – Moyen d'âge de mortalité, 81 ans. Donc, on est en droit de se poser la question, de savoir. 81 ans, c'est l'espérance de vie mesurée. – Bon, on est en droit de se poser la question, si ces 130 000 morts officiellement morts du Covid ne seraient pas morts d'autre chose, sur la grosse masse, je ne vais pas parler… ne se dit pas mourir d'une chose. – Voilà. – Olivier, je vous coupe la parole. – Il faut voir, le niveau de mortalité, le degré de mortalité dans l'année n'est pas monté à ce niveau-là. – Ah, pardon. – Ça ne s'est pas répercuté de cette manière-là. – Pardon, il y a clairement dans les statistiques une hausse de la mortalité. – Mais pas de ce niveau-là. – Et ça coïncide avec le fait que… – Non, mais je suis d'accord avec vous que si vous comparez par exemple avec le nombre de morts du cancer chaque année, 160 000 ou 150 000 morts, le nombre de morts de maladies cardiovasculaires, peut-être 140 000, c'est relativement peu, mais il y a une différence. C'est que là, en l'occurrence, il s'agit d'une pandémie et donc quelque chose sur laquelle on peut éventuellement agir avec un degré de certitude qui n'est pas totalement connu par le moyen des vaccins. Et il s'agit par ailleurs en termes de privation de liberté, là encore, soyons objectifs, constatons que de fait, notre liberté a été complètement brimée pendant un an et demi. Donc, d'une certaine manière, cette privation de liberté peut aussi être comprise comme une privation temporaire qui peut-être ne nous coûte pas tellement par parenthèse, je dirais même que ça ne nous coûte rien objectivement de nous faire vacciner, je mets à part la question des enfants. qui, à mon avis, devraient être traités séparément et éventuellement, ça nous permettrait d'accroître notre liberté et surtout, et surtout, plus important que tout ça, l'intérêt national. Car ce qui s'est passé est quand même très grave pour notre pays, pas seulement l'économie, pour l'ensemble des choses de notre pays. Et je crois qu'on a une obligation de soutenir l'intérêt national et que si ça passe par une forme de vaccination obligatoire au moins pour certaines catégories de la population et je mets à part les enfants, une fois encore, pour toutes sortes de raisons, eh bien, je crois que ça fait partie des obligations qu'on peut admettre. Laurent Arthoud, je vous vois trépignés à votre fauteuil. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'immobiliser comme on l'a fait des économies nationales pendant des mois avec une planche à billets qui a atteint des niveaux de surchauffe phénoménales. Oui, donc l'endettement. Ce qui nous prépare des lendemains cataclysmiques dans le domaine économique et financier. Tout ça parce que, finalement, on ne concentre pas sur les plus de 60 ans et les gens à risque. L'effort vaccinal en foutant la paix aux autres. Et c'est ça qui est absolument illogique, qui est complètement illogique. Cette épidémie, elle a un avantage extraordinaire, si on peut dire. C'est qu'elle épargne les jeunes, grosso modo. Et elle épargne les actifs, grosso modo. Et elle se concentre sur les vieux, si on peut dire. Moi, je ne me sens pas très vieux, mais enfin bon, quand même. Et les gens qui ont des comorbidités, eh bien, soit, obligeons même ceux-là, obligeons les mêmes à se vacciner et foutons la paix aux autres de manière à ne pas bloquer nos économies et à ne pas aller dans la folie du surendettement, etc. – C'est ce que fait la Grande-Bretagne, d'ailleurs. – Oui. sans circuler le variant Delta pour qu'il y ait une immunité collective – Mais même en Espagne, depuis plusieurs mois, il n'y a pratiquement pas de confinement, il y a très peu de mesures. – Je ne vous ai pas dit que j'étais pour le confinement. Je pense que, je pourrais admettre que c'était une erreur de bloquer la société. Mais on l'a fait. Le fait est qu'on l'a fait. – Oui, mais comprenez, alors à ce moment-là, on n'est pas là pour juger le passé. – On utilise tellement d'erreurs, tellement d'erreurs multipliées que le gouvernement, aujourd'hui, n'est pas écouté. Il dit que les gens, nous ne sommes pas d'accord, nous sommes obscurantistes. – C'est pour ça que le gouvernement, ce qu'il devrait faire, c'est agir avec modestie et pas avec arrogance. – Quand il disait que le masque ne servait à rien et que nous, on disait que ça servait à quelque chose, est-ce qu'on était aussi obscurantistes à ce moment-là ? – Oui, on est devenu quand on a dit que ça ne servait plus à rien de le porter en extérieur. – Je suis bien d'accord avec vous. – On a un gros problème. – On va s'arrêter là parce que ce sujet est vraiment inépuisable. Merci d'avoir confronté vos idées parce qu'il y a quand même pas mal de différences aujourd'hui sur ce plateau, mais on a fait bien plus de 20 minutes. Donc on se retrouve dans quelques secondes pour le sujet numéro 2. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Rebonjour, sujet numéro 2, Éric Dupond-Moretti et Éric Dupond-Moretti mis en examen pour prise illégale d'intérêt. En prise illégale d'intérêt, on reviendra au cours de ce segment sur ce que ça veut dire. En fait, il y a deux sujets qui se mêlent, c'est la prise illégale d'intérêt et un sujet sur lequel il vient d'être exonéré, c'est une obligation de déclarer 300 000 euros de revenus quand même, des droits d'auteur, dans sa déclaration de revenus ou de biens, déclaration qui est faite quand il a pris ses fonctions de ministre. Voilà. Ces sujets-là, en fait, amènent, à mon avis, au sujet principal, c'est la jurisprudence balladure et le fait qu'un ministre mis en examen, innocent ou coupable, et ça, ça va, ce sera vu dans le temps, doit démissionner. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est ça le sujet ? Dans tous les cas, c'est là-dessus qu'on va se concentrer et je donne la parole à Olivier Piacentini sur Dupond-Moretti et sa mise en examen. Alors, quand M. Dupond-Moretti a été nommé l'année dernière ministre de la Justice, de très nombreuses voix ont mis en évidence le risque, justement, de conflits d'intérêts liés à son activité d'avocat de très haut niveau pendant des décennies. Beaucoup de gens l'ont dit. Bon, que nous a répondu le gouvernement et puis, bon, certains médias, toujours, ah, ben oui, vous faites des procès d'intention, comme toujours, etc., vous hurlez, vous hurlez avec les loups, vous criez au truc, bon, vous faites, bref, toujours le même système. Un an après… C'était le paradoxe d'un ministre, d'un ministre qui était un ancien avocat qui, pendant sa vie d'avocat, avait beaucoup attaqué les juges, or, le ministre de la Justice, c'est un petit peu le ministre des juges. Mais, beaucoup de gens l'ont vu comme une évidence dès l'année dernière et aujourd'hui, évidemment, ce qui devait arriver, arriva. Bon, donc, je pense que la responsabilité n'est même pas celle de M. Dupond-Moueretti, à la base, c'est plutôt celle de ceux qui l'ont nommé, M. Macron, M. Castex, etc. Il y a eu un précédent d'un garde des Sceaux qui avait été inquiété par la justice, c'était en 1986 ou 87, Albin Chalandon, qui avait dû mettre fin à ses fonctions. Et qui avait été président de Elf. Alors, il était président de Elf avant, il était ministre de la justice et il avait été appliqué justement dans une affaire de prise illégale d'intérêt avec Chaumet. Une affaire qui, d'ailleurs, était moins, je dirais, sensible que celle qui occupe Dupond-Moueretti parce que là, c'est vraiment des questions de conflits avec des juges, etc. Bon, donc, moi, je ne vais pas dire à la place de M. Dupond-Moueretti ce qu'il a à faire ni à la place de Macron et Castex ce qu'ils ont à faire mais enfin, on se rappelle quand même que M. Macron a été élu parce que les autres candidats avaient des affaires, qu'on en a suffisamment parlé, reparlé, qu'on nous a donné des gages, que tout devait bien se passer. Bon, finalement, dans ce gouvernement, il y a un nombre de personnalités mis en examen ou inquiétés qui est très important. Je vais citer M. Dussop, M. Ferrand, etc. Bon, un certain nombre. On n'en a même plus en tête tellement ils sont nombreux. Marc Fénault également. Enfin, bref, le fait est qu'à un moment donné, bon, on ne peut plus être crédible et c'est tout un ensemble de choses. Vous voyez, on va rebondir sur le premier sujet. Un gouvernement ne peut pas être crédible quand il laisse passer autant de choses. On a du mal à l'entendre dans la population. Et après, effectivement, ces consignes et les recommandations qu'il donne ne sont forcément plus écoutées. Mais pardon, Olivier, ce que vous dites, c'est que vous dites Dupond-Moretti, qu'il soit coupable de prise illégale d'intérêt ou qu'il ne le soit pas, il doit démissionner, il doit s'en aller comme Alain Chalondon, comme François Béroux dans la même fonction. Mais c'est ça qu'on comprend. Pourquoi M. Béroux, Mme Goulard, etc., toutes ces personnes ont été obligées d'arrêter ? On fait confiance. Moi, je ne sais pas ce qu'il a fait ou pas fait. Je ne sais pas. Je sais qu'à la base, la nomination de ce garde des Sceaux-là ne pouvait qu'entraîner Donc vous pensez que la femme de César doit être insoupçonnable et sinon on dort ? Je ne l'ai pas dit insoupçonnable parce que tout le monde est soupçonnable. Je dis aussi sensible à ce type de cas. Là, on a appris ce qu'il y avait de plus sensible à ce genre de problème. À l'appui de ce que vient de dire Olivier Sotini, je remarque une chose. dans ce gouvernement qui fait du prêché-prêché sur la vertu. C'est que notre cher Dupond-Moretti aurait oublié de déclarer 300 000 euros au fisc. – Alors, je ne sais pas si pour vous c'est clair mais il ne semblerait pas que ce soit au fisc puisque ça a été déclaré à l'URSSAF mais il semblerait que ce soit dans sa déclaration de patrimoine, ce qu'on appelle déclaration d'intérêt que doit faire tout le nouveau ministre et peut-être député. – Alors, ben oui, mais pourquoi on met 300 000 euros ? Alors, on dit mais c'est une petite distraction. Alors, vous savez, pour qu'on puisse avoir une petite distraction sur 300 000 euros, c'est qu'on en gagne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. – C'est la haute autorité de la transparence de la vie politique. – C'est un péché en soi de gagner beaucoup d'argent. Mais je m'étonne quand même qu'on puisse être distrait quand on est un simple particulier et pas une multinationale sur une somme tout de même très copieuse de 300 000 euros. Donc, ça se fout du monde complètement. – C'est comme M. Delauvoix qui recevait des virements de 5-6 000 euros. – Oui, il ne savait plus, nous savons. – Voilà. – Il ne se rappelait plus qu'il était rémunéré sur tel ou tel emploi. – Et alors, vous imaginez l'effet que ça fait sur des Français qui, parce qu'ils ont oublié de déclarer 1 000 euros ou 1 500 euros se font sévèrement tenser par leur inspecteur des impôts. Vous imaginez l'effet que ça fait dans un pays dont le revenu médian est à peu près de 1 500 euros. – 3 000 euros pour un couple avec deux enfants. – Oui. Vous voyez l'effet que ça peut faire. M. Dupond-Moretti, lui, il a une petite distraction. Il a omis de parler de 300 000 euros. Et en plus, qu'il aurait gagné en tant qu'acteur de théâtre puisqu'il a dispensé son talent sur les scènes théâtrales et il a décaché de théâtre qui sont quand même fabuleux parce qu'arriver à gagner 300 000 euros quand on se produit sur les planches d'un théâtre, ce n'est pas donné à tout le monde. – Alors, juste pour connaître un peu cette économie-là, c'était un one-man show. – Oui. – Donc, il était tout seul. Les coûts autour de lui étaient extrêmement faibles. Pas de costumes, pas de décors, rien. Donc, en réalité, il y avait une partie importante. – Mais il a oublié qu'il avait touché ça. – Mais personne ne lui reproche d'avoir gagné 300 000 euros. – Oui, s'il vaut 300 000 euros. – Oui, il me semble quand même – Non, mais je ne le reproche pas d'avoir gagné 300 000 euros. – Juste, mais la question qui a été posée reste importante. C'est, est-ce que c'est le pouvoir des juges ? Puisqu'on a quand même vu aux dernières présidentielles que les juges ont fait l'élection. Je veux dire que Fillon était presque élu d'office et puis on l'a fusillé. Enfin, les juges l'ont fusillé d'avance. Donc, il est clair que le pouvoir que les juges ont aujourd'hui sur la scène politique, par-delà l'antipathie que peut inspirer l'actuel chancelier. Mais ça, c'est un vrai problème. Alors, ça va être d'autant plus un problème que finalement, dès lors que la plupart des ministres, aucune proportion considérable d'entre eux se trouve impliqués dans telle ou telle affaire… – Ou vient de la société civile. – Voilà, donc à ce moment-là, plus personne ne pourra être ministre ou homme politique à ce rythme-là. – Donc, ce qui vous pose problème, c'est le fait qu'il y aurait, c'est la jurisprudence balladure, une forme d'automaticité et qu'on attend la démission d'Éric Dupond-Moretti, malgré ses dénégations. Il dit qu'il ne va pas démissionner, mais vous l'attendez ? Parce que vous pensez que c'est la suite logique de l'histoire politique récente ? – Je crois, surtout quand quelqu'un dit qu'il ne va pas démissionner, ça veut dire qu'il va démissionner. Vous savez ça dans le domaine politique, on a toujours vu, ils ont toujours dit tout ce qui était impliqué, pas question, on est blanc comme neige, on démissionnera pas, ils ont toujours fini par démissionner. Donc, je pense qu'il va probablement démissionner ou qu'on va peut-être lui suggérer de démissionner. – Ok, Benoît Dumoulin. – Alors, plusieurs choses. Déjà, Éric Dupond-Moretti a fait appel à de la décision de mise en examen devant la Cour de justice de la République. Donc, on peut dire qu'il faut attendre une décision définitive. Si telle était l'intention de Macron et de Castex de décider à partir du moment où il y ait une mise en examen qui soit définitive, je comprendrais. Mais, à ma connaissance, ils n'ont pas exprimé de propos en ce sens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit on attend la décision, la confirmation ou l'information de la mise en examen. Donc, première chose qui m'étonne par rapport à la jurisprudence Baladur. Maintenant, sur le fond, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est bien sûr le pouvoir. C'est deux choses. C'est le pouvoir qu'on donne aux juges dans ce genre d'affaires et cette espèce d'excroissance et de cette juridiction qui, pour moi, n'a pas lieu d'être, qui s'appelle la Cour de justice de la République. D'abord, premièrement, le pouvoir des juges. Effectivement, il est très facile pour un juge de faire une information judiciaire puis de mettre en examen alors que l'affaire débouche ou pas sur un non-lieu ou sur une réelle accusation. Vous voyez, il y a une instrumentalisation politique qui est très facile. Je ne dis pas que c'est le cas forcément dans cette affaire-là parce que, effectivement, comme l'a dit Olivier Paciantini, c'est évident que... Enfin, évident. La prise illégale d'intérêt, en tout cas, dans ce cas de figure, elle était à réfléchir en amont au moment de la nomination. C'est évident. Mais à la suite de la campagne de 2007... En l'espace, ce n'est pas l'affaire financière la prise illégale d'intérêt. C'est le fait que... Je vous ai interrompu mais juste pour recentrer le débat. C'est le fait que, du temps où il était avocat, Éric Pond-Marité a défendu des gens et qu'il s'en est pris au juge et que, maintenant, certains de ces juges ont des ennuis avec leur propre institution. En fait, c'est tout à fait... C'est ça qui est reproché à Dupont-Moretti. C'est tout à fait possible qu'il y ait un détournement de pouvoir. C'est-à-dire qu'il utilise à des fins privées de vengeance personnelle du temps où il était avocat, notamment ceux qui ont... qui ont lutté contre le maître Herzog, son ami, au moment de l'affaire Paul Bismuth. Eh bien, c'est tout à fait possible que Dupont-Moretti utilise son pouvoir de ministre pour se venger des magistrats avec qui il avait maille à partie quand il était avocat. C'est tout à fait possible. Mais, d'une manière plus générale, il faut faire très, très attention à l'instrumentalisation de la justice au niveau politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est cette incongruité de la Cour de justice de la République qui consiste, finalement, à demander à des parlementaires, 12 députés, 12 sénateurs et 3 magistrats professionnels, de rendre des jugements en vertu du Code pénal, donc de devenir des magistrats professionnels. Or, il ne vous échappera pas que ces parlementaires sont des hommes qui ont une couleur politique. Vous ne pouvez pas leur demander d'être totalement neutres par rapport à l'affaire qui est devant eux. Est-ce que la probabilité que Dupond-Moretti leur inspire un sentiment positif ou négatif en fonction de la couleur politique ne peut pas ne pas avoir d'impact sur le verdict ? Vous pensez qu'un homme politique devrait être dans ces cas-là, un ministre en exercice, devrait dépendre de quelle juridiction, au final ? Moi, je trouverais que ce serait beaucoup plus logique que ce soit une juridiction de droit commun, mais par contre, que les conditions d'ouverture d'une enquête judiciaire pendant la période où on est ministre soient beaucoup plus dures. C'est-à-dire que là, ce qui n'est pas normal, et je ne défends pas Dupond-Moretti en disant ça, mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'on peut instrumentaliser la justice et déclencher facilement des informations judiciaires et des mises en examen contre un ministre en exercice. Et c'est ça qui n'est pas normal. C'est ça qui n'est pas normal. Sachant qu'il y a... Je vous cède la parole, Laurent-Arthur Duplessis, dans une seconde. Sachant qu'il y a un paradoxe dans cette histoire, c'est qu'avant les poursuites contre les juges, le cabinet du ministre a pris soin de consulter François Molins, qui est, on va dire, le chef des juges. On va le faire très simple comme ça. Non, ce n'est pas le chef. Oui, c'est le procureur général. Et ce procureur général a dit, oui, il y a matière à examiner la position des juges. Et ce même François Molins se retrouve dans la cour de justice à favoriser la mise en examen de Dupond-Moretti. Donc, on peut se demander s'il n'y a pas eu une sorte de piège qui aurait été tendu au ministre. Ce n'est pas impossible. Mais simplement, voilà, je termine là-dessus. Il faut vraiment faire très attention. Il faudrait qu'il y ait un système où, hormis flagrant délit où vraiment le ministre ait pris la main dans le sac comme Cahuzac qui ment, on se défie au niveau judiciaire de la possibilité d'instrumentalisation du politique par la justice. D'accord. Laurent, je trouve que dans le casting organisé par Macron qui choisit un célébrissime avocat pénaliste Dupond-Moretti comme ministre de la Justice, il y avait là un verre dans le fruit. En effet, quand on prétend faire une réforme de la justice, je pense qu'il faut éviter de nommer au ministère ou un juge ou un avocat. car dans les deux cas, forcément, à un moment ou à un autre, on débouche sur un conflit d'intérêts. Forcément. Surtout quand c'est un avocat de l'âge et de la richesse de carrière dans Dupond-Moretti qui a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'affaires à son actif, on arrive forcément sur un conflit d'intérêts assez rapidement. Il aurait fallu trouver quelqu'un extérieur au monde de la justice et sur les à laquelle on ne puisse pas coller ce conflit d'intérêts. D'autre part, on voit bien que Macron, là encore, est pris à son propre piège. Parce qu'en effet, pourquoi il a nommé Dupond-Moretti ? Parce que Dupond-Moretti était en quelque sorte l'antidote à Darmanin. C'était l'homme de gauche qui allait séduire l'électorat de gauche pendant que Darmanin était l'homme de droite qui allait séduire. Donc c'était le dispositif en vue de l'élection présidentielle. Complètement. Et comme d'habitude, Macron se prend les pieds dans le tapis. Il commence par envoyer cinq ministres dont Dupond-Moretti prendre des vestes monumentales dans les Hauts-de-France. Ce qui est déjà catastrophique du point de vue politique pour Macron. Ensuite, de quoi voilà que Dupond-Moretti est pris dans une affaire, dans une possibilité de mise en examen. Ce qui fait que ça conduira forcément à un moment donné à sa sortie du gouvernement. Ça ne pourra pas être autrement. Et Macron, une fois de plus, avec son, en même temps, avec sa politique de simultanéiste, il arrive à se trébucher lui-même d'une manière et de s'étaler de tout son long. D'autant plus qu'il n'est pas sûr que Dupond-Moretti personnifie aux yeux du public de gauche l'homme de gauche. C'est un homme de gauche, assurément. C'est les bobos qui... C'est la gauche qu'a bien. Oui, il ne me faudrait plus nommer un ancien ministre socialiste ou un socialiste, je ne sais pas moi. C'est pas Taubirat. Julien Drey, Taubirat, Lame Désir, quelqu'un qui soit plus symbolique de ce que peut être la gauche. Dupond-Moretti, c'est un grand bourgeois. C'est la gauche du... Je pense qu'il symbolise véritablement plutôt la... Je dirais, le rejet du Rassemblement National parce qu'il avait déjà évoqué... Oui, mais il n'est pas comme ça. Macron, il en a fait sa cause personnelle de rejeter le Rassemblement National. Pas forcément parce que je vous ferai observer que depuis un certain temps, une partie de la gauche considère que lui-même est à l'extrême droite. Bon, ça peut faire sourire, mais c'est ce qu'il dit. Macron est peut-être à l'extrême droite, mais ce n'est pas la même extrême droite que le... Macron à l'extrême droite, je ne vois pas trop. On peut dire que l'intention était louable en nommant Dupond-Moretti. C'est un avocat spécialiste et l'idée, c'est de rapprocher une des réformes dont vous parliez, Laurent, c'était de rapprocher la formation des juges des avocats pour qu'ils se connaissent mieux en réalité. C'est un mélange des genres. Ils souhaitent de s'opposer. Mais c'est comme, par exemple, vous remarquerez, on ne met jamais, enfin, depuis les années de Gaulle, on ne met plus de général à la tête du ministère des Armées. Le dernier, je crois, c'était Bidjar. Bidjar sous Giscard. Et voilà, sous Giscard. Et encore, c'était les anciens combattants, je crois. Oui, oui, oui. Mais voilà, c'est justement, on ne veut pas que la personne qui soit issue de ce corps, que ce soit magistrat avocat, puisse influencer d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il y a une certaine sagesse à prendre quelqu'un qui soit extérieur. Et c'est valable pour tout. C'est comme si vous mettiez un ancien flic à la tête du ministère de l'Intérieur. Ça ne conviendrait pas. Très bien. Écoutez, on va arrêter là et on se retrouve dans quelques secondes pour le troisième et dernier sujet. Là, on va passer dans l'été. À tout de suite. Rebonjour. Troisième et dernier sujet. Troisième et dernier sujet, c'est l'auberge espagnole de ce que nous aimons tous lire, visiter. Voilà. Tout y est. Et on va voir avec Benoît Dumoulin. À quoi il va consacrer son été ? Il est venu avec quelques bouquins des drôles et des moins drôles. Alors, déjà, je crois que dans la période qui est la nôtre où les gens, notamment la jeunesse, a les yeux rivés sur les écrans, il est bon de reprendre du temps pour lire. Et, en plus, dans une période qui est assez troublée comme la nôtre où les esprits sont quelquefois égarés et ne savent plus quoi penser, il est bon de lire les grands classiques. Alors moi, j'ai fait une liste… C'est votre pédale, côté pédagogue qui ressort. Exactement. Alors, j'ai fait une toute petite liste et j'ai fait une sélection. Alors déjà, un maître ouvrage d'Albert Camus, L'homme révolté, 1951. L'homme révolté, vous savez, c'est l'ouvrage qui a causé la brouille entre Camus et Sartre puisque Camus voit l'origine des totalitarismes modernes, notamment du communisme qu'il critique, dans la matrice de la révolution française en disant finalement qu'est-ce que la révolution française, qu'est-ce que la terreur si ce n'est l'absolutisation de la politique. C'est-à-dire le principe qui consiste à faire de la politique un absolu qui va pouvoir vous donner le bonheur. à partir du moment où vous donnez à la politique un but absolu, vous relativisez les moyens. Et il dit après tout des années de goulag, c'est rien si à la fin de tout ça, il y a la promesse d'une société qui sera entièrement réconciliée, sans classe, sans état. Et il a cette phrase très forte, cent années de malheur, de douleur, pardon, cent années de malheur ne sont rien pour celui qui promet pour la 101ème l'avènement de la cité définitive. Voilà. Donc ça, déjà, l'homme révolté, très intéressant parce que finalement, il assigne des limites à la vie politique. Oui, ça m'intéresse. Il assigne des limites à la vie politique. Vous savez, c'est le même Camus qui, lorsqu'il avait reçu le prix Nobel de littérature en 1957, avait dit chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être encore plus grande, elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse plus encore. Vous voyez, c'est ça, c'est l'idée qu'on n'est pas là pour apporter le bonheur au monde, ça c'est le principe, la matrice de tous les totalitarismes, on est là pour empêcher les plus grands malheurs publics et du coup, on limite les moyens dans la vie politique. Vous voyez ? Et ça, c'est la première chose. Allez, premier sujet de lecture. Deuxièmement, alors ça, j'avoue que j'ai un petit faible pour lui, le philosophe paysan Gustave Thibon de Saint-Marcel d'Ardèche, vous savez, il a traversé tout le XXe siècle, c'est normal que vous ne le connaissiez pas puisque dans les années 70-80, il était encore proposé dans les sujets de bac à l'éducation nationale et bien sûr, il a fait l'objet d'une fatwa médiatique tout simplement parce que c'est un homme qui est un esprit libre, c'est-à-dire qu'il n'est d'aucune chapelle, c'est le philosophe du bon sens, le philosophe paysan comme il a été, alors vous voyez, c'est quelqu'un en plus d'une personnalité très très drôle. Notre regard qui manque à la lumière, ces deux ouvrages maîtres, pour moi, c'est Notre regard qui manque à la lumière et Retour au réel. Notre regard qui manque à la lumière, en fait, il commence à la première page et ça va vous donner toute la tonalité de l'ouvrage en disant ce n'est pas la lumière qu'il manque dans ce monde, c'est Notre regard qui manque à la lumière, c'est Notre regard qui est mal orienté. Vous voyez, finalement, c'est quelqu'un qui est à la fois très pessimiste par certains côtés parce qu'il veut avoir une vision juste du réel, il ne veut pas être dans l'idéologie et en même temps, c'est quelqu'un qui dit mais non, le monde est plein d'une belle lumière mais cette lumière, nous ne savons pas l'avoir et c'est un... On va passer 20 minutes d'aller à côté du... Je termine, mais je termine. Cet homme, il est remarquable, vous savez, c'est quelqu'un qui n'a rien fait à l'école, il n'a rien appris mais c'est un autodidacte, il a appris par lui-même le latin, le grec, tout. Je vous lis juste une phrase de lui parce que la folie... Et ça rejoint... Ça rejoint Camus, il dit la folie révolutionnaire consiste à exiger l'impossible, c'est-à-dire l'infini dans le fini, le bonheur dans les contradictions de la vie mortelle, l'esprit dans la matière et le divin dans l'humain. En fait, c'est un pourfendeur de l'idolâtrie. L'idolâtrie qui consiste à accorder une valeur infinie aux choses finies. Voilà, Gustave Thibon, philosophe paysan, un autodidacte qui vous parle de Hugo, de Sainte-Thérèse, Davila, de Kierkegaard, de Nietzsche. Nietzsche, le déclin de l'esprit, c'est maître ouvrage. Et dernière chose, parce que je ne veux pas monopéliser la parole, on est plus dans le ludique puisqu'il est important aussi d'avoir, de pouvoir... Là, c'est une collection de livres. Alors, c'est une collection, c'est une collection. Il est important de pouvoir apprendre par le côté ludique. Et bien là, ce sont les petits quiz. Alors, les petits quiz, c'est un homme que j'aime beaucoup qui fait ça, c'est Grégoire Tonat qui est un homme haut en couleur qui est passionné. C'est un homme qui est passionné de tout et alors, il veut mettre la culture à disposition de tous. Et vous voyez, les petits quiz, c'est des questions. Par exemple, là, j'en ouvre un sur Versailles. Versailles, d'accord. Il y en a un autre, par exemple, sur la marine. Alors, c'est le château, c'est le château, sur le château de Versailles. Il y en a un sur Marie-Antoinette. Alors, je l'ouvre au hasard. Quelles sont les passions de Louis XVI ? C'est un homme cultivé, passionné par l'histoire, la géographie, les sciences, la technique. Il aime beaucoup la chasse. Quels sont les membres de la Troupe des Seigneurs ? Quel est le cabinet des glaces mouvantes ? Et à chaque fois, vous voyez, c'est des petites choses. C'est la maison d'édition pour qu'on puisse le retrouver. Vous pouvez bien le dire, édition Pierre de Taillac, qui fait des choses remarquables. Et vous en avez un peu dans tous les domaines. 6,90€. Voilà. En plus, c'est très accessible. Par exemple, la marine, sur un porte-avions, qu'est-ce qu'un chien jaune ? Vous ne savez pas ce que c'est qu'un chien jaune ? C'est l'opérateur qui guide les avions lors de la manœuvre sur le pont du navire. Donc, plein de choses comme ça. Et voilà. Qui a dit, par exemple, la France sans une grande marine ne saurait rester la France ? Bon, c'est Charles de Gaulle. Des choses comme ça. Très bien. Alors, il y a aussi Clémenceau. Vous savez quoi ? Il faut vraiment céder la parole aux autres. Les petits quiz. Vraiment, je vous recommande. Grégoire Tenat. Il y en a beaucoup. Il y a Clémenceau, il y a la Grande Guerre, il y a le 6 juin 1944. Très bien. Voilà. Allez sur le site. Tout est là. Je ne sais pas si on peut zoomer sur le premier, voilà, qui est sur la marine, le deuxième qui est sur Versailles et le troisième qui est sur Marie-Antoinette. Voilà. Les 10 éditions Pierre de Taillac. Extra. Merci beaucoup, Benoît Dumoulin. Alors, allez-y. Laurent Arthur Duclési. Je recommande la lecture d'un livre remarquable. C'est un gros livre. C'est une somme. C'est le livre de Michel de Geiger sur le déclin de l'Empire romain. C'est un gros, gros livre mais d'une richesse incomparable et il montre bien comment cet empire s'est effondré sur lui-même et il montre bien que les grandes invasions, ce n'est pas le facteur principal. Le facteur principal, c'est les éléments de décomposition éterne. Par exemple, lorsque l'Empire s'est étendu, il s'est en quelque sorte mondialisé. Ça en revient un petit peu à ce que nous vivons aujourd'hui et notamment là où la survie alimentaire romaine était initialement fondée sur le soldat paysan propriétaire de son lopin et qui était à la charrue et sous les armes quand il fallait mais sinon qu'il abourait son champ. Eh bien, voilà que ce soldat paysan était dépossédé de ses terres et de ses, je dirais, de ses prérogatives de fournisseurs de blé par les immenses latifundia, les immenses propriétés d'Afrique du Nord notamment qui produisaient à très grande échelle beaucoup, beaucoup de blé et qui ravitaillaient Rome au dépend du petit propriétaire ruiné, complètement ruiné. Or, ce petit propriétaire, ce soldat paysan, c'était le socle de la force romaine, force morale, physique, morale, spirituelle. Et à partir du moment où ce noyau-là a été dissous, eh bien, effectivement, ça a commencé un peu à se déliter tout ça et alors on a vu comment les barbares remplaçaient les légionnaires romains dans les légions romaines. Moi, je pensais en gros que c'était plutôt l'étendue de l'Empire qui avait fait qu'il était devenu incontrôlable, que ça avait créé des baronies, d'où d'ailleurs la division entre... Oui, car tous ces phénomènes sont multifactoriels. D'accord. Mais je dirais que ce phénomène-là du soldat paysan n'est pas connu. D'accord. Mais il y a bien d'autres aspects du livre de Michel de Giger à explorer. Alors, d'autre part, je voudrais aussi parler d'un autre auteur qui est présent ici. c'est Olivier Piazzantini. J'avais parlé de vous. Mais oui, parce qu'il a fait de très nombreux livres... Ce n'est pas préparé, je peux vous l'assurer que ça n'est pas préparé. Il a fait de très nombreux livres autour de la notion d'Occident, de civilisation occidentale, de conflit de civilisation. Le dernier livre, c'est le mirage mondialiste. C'est ça. Voilà. Et il y en a deux autres à paraître au mois de... Oui, la chute finale et le choc des trois Français. Voilà. Je le surnomme le Huntington français. Vous savez, là, je ne vais plus pouvoir parler. Pas mal. Merci beaucoup. Moi, j'allais parler du livre de... Autre chose ? Autre chose ? Alors, sinon, dans un autre registre, je suis un peintre refoulé, figurez-vous. Je peins à l'acrylique ou au pastel à l'huile à mes heures perdues. D'accord. Et je recommande beaucoup ce genre d'activité-là parce que ça détend et ça enrichit l'esprit par certains côtés. et... C'est votre côté de Churchill, alors ? Oui. OK, allez. On avance. Le temps s'écoule à une vitesse folle. Olivier Fiasantini. Alors... Je vous jure qu'on ne s'est pas du tout concerné avec Laurent, mais je voulais parler de son livre Erdogan ou la haine de l'Occident. D'accord. Parce que, justement... Là, ça sent le copinage. Excusez-moi. Non, j'apprécie beaucoup son livre. Non, c'est pas vrai. Je vous assure qu'on ne s'est pas concerté. Moi, même j'étais surprise. Vous ne s'est pas concerté. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est intéressant parce que, si vous voulez, Erdogan est un personnage clé actuellement, pour la simple et bonne raison, que c'est le premier qui porte très haut et très clairement, de façon explicite, une lutte acharnée contre la civilisation occidentale et une lutte pour l'islamisation de l'Europe. Donc, c'est le premier à le dire comme ça. C'est le premier à même expliquer sa stratégie qui s'appuie sur, je dirais, les ressortissants turcs sur le continent européen. Donc, il faut vraiment lire ce livre parce qu'on explique le talent politique d'Erdogan depuis son enfance, depuis sa jeunesse et à travers aussi cette biographie, on comprend quels sont les ressorts qui le motivent et qui ne motivent pas que lui, qui motivent très probablement une grande partie de l'opinion turque ou musulmane, à la différence que lui, effectivement, un géant politique, un génie politique qui l'amène à pouvoir porter ces idées-là. D'accord. Première recommandation, la deuxième. Alors, la deuxième, un film. J'ai voulu faire deux autres recommandations qui touchent à la situation que nous vivons actuellement. Un film classique, alors, ce n'est pas un film récent du tout, mais c'est un film qui fait partie... Plutôt en DVD ou sur des plateformes ? DVD ou peut-être qu'il passe très souvent sur certains cinémas du quartier latin, des salles indépendantes. C'est le film Le Corbeau de Henri-Georges Clouseau, un film vraiment formidable à voir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, en particulier le jeune public. Souvent, on a l'impression que ces vieux films sont ennuyeux ou autre, mais non, je dis aux jeunes, regardez-le, parce que vous allez retrouver quelque part la situation que nous vivons aujourd'hui avec la suspicion permanente. Moi, ce qui me tue, si vous voulez, depuis qu'il y a cette affaire de Covid, c'est qu'aujourd'hui, la personne qu'on côtoie dans la rue, celui qu'on va rencontrer, ce n'est plus un ami potentiel, ce n'est plus une relation qu'on peut se faire comme ça. Tous ces aspects d'amitié, de rencontrer d'autres, s'effacent derrière la méfiance de l'autre. S'effacent devant, on veut faire de nous des ennemis, chacun est l'ennemi de chacun. Et moi, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de pire dans la société. Et le film, Le Corbeau, dans un tout autre contexte, nous montre ce que ce contexte peut produire sur les êtres humains. Ce film a été tourné en 1942, sous l'occupation. D'accord. Oui. Et justement, c'était fait justement pour parler, si vous voulez, puisque ça parle de lettres anonymes dans un village, il y a un corbeau qui commence à dénoncer tout le monde et à envoyer des lettres à tout le monde d'ailleurs. Et tout ce que ça produit, eh bien, ça rejoignait ce que vivaient les gens de l'époque avec effectivement toutes les dénoncations. Et c'est sorti en 1942 ou 1943 ? Ah oui, oui, c'est sorti, le film a pu sortir, je ne sais pas pourquoi. Je vous dis ça de mémoire et ça va me permettre de faire une petite incise. Il y a un site qui s'appelle la Cinéthèque avec un K à la fin qui est une compilation, en fait, le principe, c'est qu'ils ont demandé aux grands cinéastes du monde entier leurs dix films préférés. Et ensuite, ils les ont mis, si les droits étaient libres ou s'ils ont pu les négocier, ils les ont mis en ligne et moyennant quelques euros, on peut voir tous ces films. Et donc, il y a des chefs-d'œuvre reconnus de tous et puis il y a des films moins connus et il me semble que le corbeau est sur le site de la Cinéthèque. C'est un des films qui est considéré par les cinéthèques comme un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Citizen Kane, la Dolce & Gita, etc. Mais je recommande à ceux qui l'ont vu de le revoir avec les yeux d'aujourd'hui parce que jusqu'à présent on le voyait. Et puis j'ai un troisième livre, alors Benoît a eu très rapide. Il a raison, c'est l'occasion de relire les classiques mais je vais conseiller un classique qui ne l'est pas. C'est-à-dire, c'est un livre déjà ancien de Jules Barbé d'Aurovilli qui est très peu enseigné dans les écoles puisque c'était un écrivain plus ou moins de tendance royaliste on va dire. Et c'est un livre que je conseille qui s'appelle L'Ensorcelé qui m'a beaucoup touché que j'ai lu quand j'étais jeune. Alors j'habitais en Corse à l'époque, là ça se passe en Normandie. Mais j'ai retrouvé certains aspects de mon pays. L'Ensorcelé, Jules Barbé d'Aurovilli. Voilà, parce que ça reprend des légendes de sorcellerie et le livre se passe à l'époque, je dirais, de la terreur révolutionnaire si vous voulez et ça montre un petit peu la résistance de la population à travers ses légendes, à travers, je dirais, l'esprit que lui inspire la terre, la religion à, je dirais, les armées révolutionnaires qui viennent appliquer vraiment à la lettre des consignes extrêmement strictes de mise aux normes d'un pays comme ils l'ont fait dans plusieurs régions de France. Et je trouve que là aussi ça peut nous rappeler quand même un petit peu ce que nous vivons aujourd'hui où on a l'impression qu'il y a des directives et des consignes qui nous tombent comme ça et que nous ne sommes plus en mesure si vous voulez de vivre notre vie un petit peu comme nous le voulons. Nous sommes obligés de nous plier à certaines choses et je trouve que ça peut illustrer la chose de façon intéressante. Merci beaucoup Olivier. Et découvrir un grand docteur, un grand auteur classique qu'on n'apprend pas l'écoute. Très bien, absolument. Alors, avant-dernier puisque je vais dire un petit mot. Yves Christen. Oui, très brièvement. Écoutez, parmi les nombreux livres recommandables, il y en a deux que je voulais mentionner. Un qui est celui, qui est le dernier livre de Georges Chapoutier qui est un biologiste, un neurobiologiste qui s'appelle Sauver l'homme par l'animal. Georges Chapoutier a fait beaucoup, c'est un livre qui est par les cheveux de Jacob, a fait beaucoup de livres sur le problème de l'animal, des relations entre l'animal et l'homme, etc. et là, c'est plutôt un livre qui a rapport avec la faculté d'émotion et voire même le sens moral des animaux. L'auteur, rappelez-le-nous ? Chapoutier. Georges Chapoutier ? Georges Chapoutier, oui. Et le titre du bouquin ? Sauvez l'homme par l'animal. Sauvez l'homme par l'animal. Chez Odisse Jacob. Le deuxième livre que je voudrais mentionner qui est très, très différent est un livre d'Alain Benoît qui s'appelle Jésus, qui est un livre qui fait 850 pages et qui porte sur le Jésus de l'histoire par opposition bien sûr au Jésus de la foi. C'est un livre très intéressant parce qu'il y a une analyse je dirais de type scientifique sur un personnage sur lequel nous n'avons aucune information liée au livre d'histoire puisque les citations de Flavius Joseph sont contestées et il n'y a aucune trace archéologique. Il est intéressant que... Il n'y a pas le témoignage des apôtres on ne peut pas l'aigner. Ce n'est pas ce que j'appelle de l'archéologie ça quand même. Ah non d'accord mais c'est-à-dire qu'il y a une histoire c'est ce que je vous dis l'historicité de Jésus elle n'est pas contestable. C'est autre chose je crois qu'elle est condamnée mais en tout cas Alain Benoît ne la conteste pas le moins du monde et il la conteste d'autant moins qu'il y a un très grand nombre de textes d'abord des évangiles un nombre considérable d'évangiles les évangiles canoniques il est intéressant d'étudier scientifiquement en comparant les textes pour voir lesquels sont les plus anciens etc. Et également de considérer que les propos les plus inattendus les plus anormaux par exemple du point de vue du dogme ont le plus de chance d'être les plus vrais si vous voulez donc on peut se livrer à une telle étude comme vous le dites d'ailleurs en se basant sur effectivement les textes tout en ayant la critique des textes puisqu'on sait bien qu'il y a eu des remaniements etc. Et je trouve que c'est tout à fait passionnant quel que soit le degré de croyance ou d'incroyance que l'on a dans la mesure où quand même le christianisme a imprégné le monde entier y compris le monde non chrétien puisque ne serait-ce que pour les dates enfin nous vivons en l'an 2021 etc. même si personne ne pense que le Christ soit né en zéro et par ailleurs on y apprend beaucoup de choses inattendues je doute qu'il y ait beaucoup parmi les téléspectateurs de TV Liberté de gens qui sachent qu'il y a beaucoup plus de citations et de citations favorables sur la Vierge Marie dans le Coran que dans les évangiles donc vous voyez le nombre d'occurrences de la Vierge Marie et surtout comment dirais-je les éloges enfin la vénération de la Vierge Marie est beaucoup plus claire dans le Coran qu'elle nul dans les évangiles non on ne peut pas dire ça et c'est en fait on ne va pas faire le débat mais c'est intéressant je veux dire de voir beaucoup manifestement beaucoup il n'y a pas lu ce bouquin de choses de choses inattendues par contre cette vision-là enfin on ne peut pas affirmer ça la place de la Vierge Marie dans le christianisme je ne dis pas dans le christianisme je ne veux pas dans les évangiles mais c'est la mère de Dieu l'ange lui annonce enfin c'est on ne peut pas affirmer ça c'est incroyable première fois que j'entends ça la Vierge Marie est presque absente des évangiles elle n'est présente elle est présente essentiellement dans Luc et dans Matthieu et il y a beaucoup d'autres textes chrétiens qui parlent de la Vierge Marie mais dans les évangiles canoniques les quatre évangiles canoniques le nombre d'occurrences de la Vierge Marie est inférieur à celui qu'il y a dans le Coran c'est un phénomène purement chiffré et dans le Coran la Vierge Marie est extrêmement est extrêmement respectée je ne parle pas du christianisme vous voyez bien et enfin il y a un troisième élément que je voudrais citer qui est l'exposition l'origine du monde au à Orsay qui peut-être d'ailleurs est achevée maintenant qui est extrêmement intéressante dans laquelle il y a des peintures je pense parce que notre ami est un peintre et je pense notamment à Gustav von Max dont j'ignorais qu'il avait un talent de cette dimension qui est un peintre autrichien très darwinien et qui a fait des tableaux de singes qui sont pour moi des grands chocs esthétiques que j'ai eu durant ma vie n'est-ce pas je crains que l'exposition ne soit terminée ou ne soit en train de se terminer alors vous dites le peintre c'est von Max oui von Max il y a aussi Meyerheim qui a fait des choses remarquables bien sûr il y a la peinture de Courbet qui est connue tout le monde que l'exposition est centrée autour du tableau de Courbet pas du tout non pas du tout le tableau de Courbet fait partie de l'exposition et le titre est emprunté à cela mais c'est presque anecdotique et d'ailleurs je dois dire que lorsqu'il y a quasiment personne n'a regardé le tableau de Courbet qui arrive vers la fin qui est un très beau tableau la question n'est pas là mais c'est très marginal par rapport à cette exposition qui est vraiment très riche très originale merci beaucoup alors on a mangé tout le temps mais je vais quand même prendre 2-3 minutes pour vous parler de ce que je vais lire alors je vais vous dire je vais failloter mais je vais lire le bouquin de Laurent Arthur Duplessis ça c'est certain sur Erdogan je viens de finir un bouquin qui est assez rigolo qui est Le dernier des nôtres qui est un roman qui a été écrit il y a quelques années par Adelaide de Clermont-Tonnerre voilà et qui est intéressant parce qu'il se passe dans les années 70 dans le milieu de l'immobilier et on rencontre Trump et aussi dans l'Allemagne de la fin de la guerre avec tout ce qui s'est passé autour de Van Braun et de cette équipe qui avait conçu les V2 et qui menaçait d'être pris par les Russes pour construire la bombe atomique russe et qui a été exfiltré d'Allemagne et dénazifié très rapidement pour aller vivre aux Etats-Unis et participer à la conquête spatiale américaine voilà c'est un roman c'est très léger c'est assez chaud par certains moments dans tous les cas j'ai pris grand plaisir à le lire allez là je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Dans la tête de mon maître Béatrice Fontanel qui est une sorte de mémoire du Valais de Condorcet un grand scientifique qui a vécu au moment de la révolution qui en est d'ailleurs qui est mort sur l'échafaud voilà c'est très fourni c'est très rigolo voilà c'est on y est quoi bien je suis nantais et il se trouve que j'ai une maison dans la Somme donc je suis très concerné par Jules Verne et je suis en train de parcourir l'œuvre de Jules Verne et voilà j'ai trouvé ce bouquin qui est une sorte de mémoire de biographie de Jules Verne voilà il y a un truc je veux vous conseiller de lire une série alors là c'est de la légèreté par rapport à vous messieurs je vous ai trouvé très sérieux moi je vais vous amener dans la légèreté absolue ça s'appelle Capitaine Hornblower l'auteur c'est un anglais qui s'appelle Forrester et c'est 10-12 courts volumes c'est des romans sur la vie d'un jeune marin qui commence mousse et qui va finir amiral tout ça dans la marine anglaise au moment des guerres napoléoniennes et ça permet de renverser le point de vue voilà on voit Napoléon vu par ce monstre vu par les anglais bien et pour poursuivre sur Napoléon vous savez on fait les 200 ans de la mort de Napoléon et j'ai découvert qu'il y avait énormément de podcasts donc il suffit de taper sur un moteur de recherche Napoléon Podcast et il y a des dizaines de podcasts qui ont été faits je suis en train de m'amuser avec ça et puis deux choses là c'est de la musique on fête les 100 ans de la naissance de Georges Brassens c'est cette année il y a quantité de choses qui sont en train de se préparer c'est l'occasion de redécouvrir son oeuvre et les 20 ans de la mort de Trenet j'avais le sentiment qu'il était mort il y a bien plus longtemps que ça mais ça ne fait que 20 ans que Trenet est mort d'ailleurs il a eu une grande influence sur Georges Brassens donc voilà c'est un poète français et puis dernière chose un film et lui il va ressortir j'en suis certain ça s'appelle In the Mood for Love ah oui magnifique si ça fait longtemps j'étais adolescent je crois film coréen hongkongais hongkongais je crois magnifique film film d'amour on me souvient une musique entêtante des couleurs bleues et vertes voilà j'en ai un souvenir diffus mais très bon et comme je sais qu'il ressort je vais aller le voir voilà franchement avec moi et avec les autres vous avez compris que ça pourrait durer mais voilà on espère vous avoir nourri de belles choses à faire et à lire cet été et voilà on se retrouvera pour la prochaine émission on fait un break pendant un mois et demi environ dans les premiers jours de septembre et dans tous les cas on vous souhaite tous je vous souhaite à tous de très belles vacances profitez-en de ce mois d'août avec ou sans Covid avec ou sans vaccin allez on ne va pas retomber dans les débats merci de votre fidélité et à très très vite donc merci 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 Sous-titrage ST' 501